Musique Hello mes petits chats, j'espère que vous allez tous méga bien Alors aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour tester avec vous 5 de vos recettes de slime sans colle Donc j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire Et puis si c'est le cas, et bien surtout n'hésitez pas à déjà la liker et à la partager un maximum Je compte sur vous mes petits chats Et puis aussi n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait Et d'activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos Et puis d'ailleurs aussi si vous avez d'autres petites recettes de slime sans colle à me partager Et bien n'hésitez pas à le faire sous cette vidéo dans les commentaires Bon et bien voilà, je vais arrêter de blablater et on va commencer ça tout de suite Let's go ! Bon et bien je vais commencer tout de suite avec la première recette qui m'a été partagée par Alexou la slimeuse Donc je te remercie beaucoup ma belle d'avoir participé Alors dans cette recette, et bien elle me dit d'ajouter un petit peu de dentifrice dans un bol Ensuite d'ajouter également un petit peu d'eau, de bien mélanger le tout Et de placer cette préparation au micro-ondes pendant 10 secondes Et normalement juste après on devrait obtenir un slime directement Et bien écoutez on va voir si ça fonctionne C'est partito ! Alors et bien la première chose que je fais c'est d'ajouter un petit peu de dentifrice dans mon bol Ensuite la deuxième étape et bien c'est d'ajouter un petit peu d'eau Et après ça je mélange le tout Et une fois que tout est bien mélangé et bien je vais placer cette préparation au micro-ondes pendant 10 secondes C'est parti ! Et bien comme vous pouvez le constater après avoir placé cette préparation pendant 10 secondes au micro-ondes Cette recette ne fonctionne pas pour moi ! Je continue à présent avec la deuxième recette qui m'a été partagée par Chloé Sanchez Donc je te remercie beaucoup ma belle d'avoir participé Alors dans cette recette et bien elle me dit d'ajouter un petit peu de shampoing transparent dans un bol Avec un petit peu d'eau et également d'y ajouter un petit peu d'activateur Et ensuite de laisser reposer cette petite préparation pendant 2 à 3 jours Et normalement on devrait obtenir un slime Et bien écoutez on va voir si cette recette fonctionne C'est partito ! Alors je commence tout de suite par ajouter le shampoing transparent dans mon contenant Ensuite j'ajoute à ça un petit peu d'eau et je mélange bien le tout Alors après ça et bien pour donner un petit peu plus de peps à cette recette Je vais ajouter un petit peu de colorant de couleur vert Et une fois que c'est ajouté et bien je n'oublie pas de bien mélanger Et pour terminer cette préparation et bien c'est le moment d'ajouter l'activateur Et donc pour ça j'utilise un petit peu de bicarbonate de soude Avec un petit peu de solution pour lentilles par dessus Et ensuite je mélange bien le tout Et pour terminer et bien je vais donc laisser reposer cette préparation pendant 2 à 3 jours Et on se retrouvera juste après pour voir le résultat Let's go ! Et bien me revoilà 3 jours après Et donc c'est le moment de vérifier le résultat de cette deuxième recette Donc c'est parti ! Voyons voir si on a obtenu un slime oui ou non Et donc comme vous pouvez le voir sur votre écran Oui j'ai bien obtenu un slime ! Donc je suis vraiment super contente Certes il colle vachement au doigt Mais franchement comme vous pouvez le constater c'est quand même un slime Donc je suis super super heureuse Et je ne peux que vous recommander cette recette à 100% Je poursuis à présent avec la troisième recette qui m'a été partagée par Dalia Toys Donc je te remercie beaucoup ma belle d'avoir participé Alors dans cette recette et bien elle me dit d'ajouter de la cire d'une bougie dans un bol Donc de casser un petit peu la bougie et d'ajouter toute la cire dans le bol Ensuite d'ajouter à ça un petit peu d'eau De placer cette préparation au micro-ondes pendant 15 secondes Et après ça en dernier lieu d'ajouter un masque pour le visage N'importe lequel et normalement et bien on devrait obtenir directement un slime Et bien écoutez on va voir si cette recette fonctionne Let's go ! Alors pour commencer et bien je vais donc casser ma bougie et récupérer uniquement la cire Après ça j'ajoute un petit peu d'eau et je place cette préparation au micro-ondes pendant 15 secondes Alors et bien une fois que toute la cire est bien fondue C'est le moment d'ajouter notre masque pour le visage et de bien mélanger le tout Bon et bien après avoir mélangé plusieurs fois cette préparation Comme vous pouvez le constater je n'ai obtenu aucun slime Donc voilà je suis complètement dégoûtée mais c'est comme ça N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez réussi cette recette Je poursuis à présent avec l'avant-dernière recette qui m'a été partagée par Matisse V1 Donc je te remercie beaucoup d'avoir participé Alors dans cette recette et bien il me dit d'ajouter dans un contenant un petit peu de gel douche Avec un petit peu de shampoing, d'y ajouter aussi un petit peu de peinture de la marque Cléopâtre Et d'y ajouter également un petit peu de sel avec en dernier lieu des petites billes de polystyrène pour embellir tout ça Et bien écoutez on va voir si cette recette fonctionne Et il me dit également de laisser reposer et bien dans un contenant à température ambiante pendant 2 à 3 jours Et bien écoutez on va voir si ça fonctionne Let's go ! Alors je commence tout de suite par ajouter un petit peu de gel douche dans mon contenant Ensuite j'ajoute après ça le shampoing et je mélange bien le tout Alors une fois que c'est fait et bien je vais y ajouter un petit peu de sel Je mélange ensuite bien le tout Et après ça et bien je vais également ajouter un petit peu de peinture de la marque Cléopâtre Et pour terminer cette préparation et bien je vais ajouter mes petites billes de polystyrène de couleur bleue Pour embellir cette recette et bien écoutez je vais donc laisser reposer cette préparation pendant 2 à 3 jours Et on se retrouve juste après pour voir le résultat final Et bien me revoilà pour avoir laissé reposer cette préparation pendant 2 à 3 jours à température ambiante Et bien on va voir tout de suite si j'ai obtenu un slime Donc comme vous pouvez le constater sur votre écran et bien non cette recette n'a pas fonctionné pour moi Je n'ai obtenu aucun slime Bon et bien pour en finir avec ces tests et bien je vais tester la dernière recette qui m'a été partagée par Luna Inès Donc je t'en remercie beaucoup ma belle d'avoir participé Alors dans cette recette et bien elle me dit d'ajouter des chewing-gum bubble gum Avec ça d'ajouter un petit peu d'eau et de placer cette préparation au micro-ondes pendant 15 secondes Alors une fois que tout a bien fondu et bien il faut ajouter en dernier lieu de la maïzena De l'amidon de maïs pour tous ceux qui ne savent pas Et ensuite bien mélanger le tout et on devrait obtenir et bien directement un slime Et bien écoutez on va voir si cette recette fonctionne Let's go ! Bon et bien première chose à faire c'est d'ajouter tous mes petits bubble gum dans mon bol Alors une fois que ça c'est fait et bien je vais ajouter un petit peu d'eau Et ensuite je place ma préparation au micro-ondes pendant 15 secondes Alors une fois que tout a bien été fondu et bien c'est le moment d'ajouter la maïzena Donc voilà j'ajoute une petite cuillère et ensuite je mélange bien le tout Et je continue d'ajouter la maïzena progressivement jusqu'à l'obtention d'une petite pâte Bon et bien meublerons d'ajouter la maïzena progressivement jusqu'à l'obtention d'ajouter la maïzena Et je vais faire un petit peu de hauteur de la maïzena progressivement jusqu'à l'obtention d'ajouter les petites pâte Et voilà enfin avec mon fameux slime, alors pour moi franchement ce n'est pas du tout une réussite, pour moi ce n'est pas un slime, ni un butter slime, voilà c'est plutôt une petite pâte à modeler et qui se casse très facilement je dirais aussi, donc voilà je suis complètement dégoûtée mais c'est comme ça pour moi, honnêtement cette recette est un fail, elle n'a pas fonctionné, donc voilà je suis déçue mais c'est comme ça. En tout cas j'en ai fini avec ces tests mes petits chats, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas et bien surtout n'hésitez pas à la liker un maximum, n'hésitez pas aussi à la partager, à vous abonner à la chaîne et puis aussi à activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et puis également si vous avez d'autres petites recettes de slime sans colle à me partager, et bien n'hésitez pas à le faire sous cette vidéo, dans les commentaires, voilà voilà. En attendant moi je vous fais des méga méga gros bisous, surtout prenez soin de vous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, ciao ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz